Le triangle de la gare à Nîmes devrait s'enrichir d'un complexe de cinéma, Cap Cinéma Nîmes. Dix celles sont prévues. La plus grande aura une capacité de 385 places avec un écran de 18 mètres et la plus petite de 63 places pour un écran de 8 mètres. Le tout avec des moyens techniques de dernière génération. Nous avons donc des projecteurs 4K qui permettent de diffuser 48 images secondes, donc une qualité d'image exceptionnelle. Ensuite, bien sûr, nous voulons favoriser tous les handicaps. Nous avons un système Fidelio qui permet aux personnes malvoyantes et malentendantes de profiter du film au même titre que les personnes voyantes. Une autre particularité est au contraire la plus petite salle, la dixième salle, qui elle peut accueillir surtout des enfants puisqu'à la place des fauteuils, nous allons mettre des poufs. C'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté quelque part, qui fonctionne beaucoup. Les dix salles seront réparties sur deux niveaux. Le Cap Cinéma Nîmes aura une capacité de 1660 entrées. Le premier spectateur devrait fouler la moquette fin 2016. Une exigence technique, puisqu'on travaille sur toute une charpente métallique et toute une ossature métallique. Donc effectivement, il faut avoir fait tout le bâti avant d'attaquer l'intérieur. C'est ce qui nous va prendre beaucoup de temps et beaucoup de retard. La grande salle devrait accueillir des concerts de variété et des opéras en direct. Pour la programmation cinématographique, elle sera grand public. On a été engagé à ne pas faire de films à réessai, du moins de films en VO, et donc avoir une programmation plutôt commerciale, diversifiée, et avec cette idée de garder les films longtemps. On s'est rendu compte qu'ici, la programmation des films était relativement courte, et donc de rajouter dix écrans supplémentaires, forcément on va pouvoir garder les films le plus longtemps, et donc satisfaire plus longtemps le public. Le rez-de-chaussée aura une surface de 1992 mètres carrés. Elle sera quant à elle réservée à des surfaces commerciales.